En 2035, la technologie a progressé au point que les robots d'assistance sont devenus monnaie courante dans la vie de tous les jours. Pour éviter tout problème, les robots ont été programmés selon les trois lois de la robotique, un robot ne peut pas nuire à un être humain ou lui permettre de nuire, les robots doivent obéir aux ordres humains à moins qu'ils n'entrent en conflit avec la première loi, et doivent protéger leur propre existence tant qu'elles n'entrent pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Cependant, l'inspecteur Spooner est resté fidèle à ses anciennes habitudes et déteste les robots, pensant qu'ils causeront un jour du tort à la société, quelles que soient les lois en vigueur. Il se réveille toujours après avoir fait un cauchemar dans lequel il voit une fille se noyer dans une voiture tandis qu'un robot brise la fenêtre à côté de lui, ce qui le met de mauvaise humeur. Un matin, Spooner se rend au travail lorsqu'il remarque un robot qui s'enfuit avec un sac à main. Pensant qu'il s'agit d'un vol, Spooner lui ordonne de s'arrêter, mais le robot ignore son ordre et Spooner se lance à sa poursuite. Lorsqu'il parvient enfin à l'aborder, Spooner a la surprise de découvrir que le robot avait simplement ramassé le sac à main que sa propriétaire avait oublié à la maison et qui contenait son inhalateur. Spooner se rend compte qu'il s'agissait d'une urgence médicale alors que tout le monde autour de lui le juge pour avoir pensé qu'un robot pouvait commettre un crime. Plus tard, au poste de police, les autres policiers se moquent de Spooner, et son chef Bergin le réprimande pour sa paranoïa. Bergin pense qu'il est peut-être trop tôt pour que Spooner vienne travailler après son accident, mais Spooner jure qu'il va bien. À ce moment-là, Spooner reçoit un appel concernant une affaire et se précipite à l'USR, l'entreprise qui construit les robots. L'un des cofondateurs, le docteur Lannine, a été retrouvé mort. Comme il est tombé de son laboratoire, tout le monde suppose qu'il a mis fin à ses jours. Il a laissé derrière lui un hologramme qui demande explicitement à Spooner de s'occuper de son cas, mais il ne peut pas fournir plus d'informations sans les bonnes questions. Spooner était un ami de Lannine et ne pense pas qu'il se serait infligé cela, il continue donc son enquête. Il rencontre ensuite Monsieur Robertson, PDG et autre cofondateur de l'USR. Robertson est dévasté par la mort de Lannine et ne tarie pas d'éloge sur le médecin. Il propose également son aide à la police pour tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Cependant, Spooner se comporte comme un con à cause de sa haine des robots et agace Robertson avant de partir. Dans l'ascenseur, Spooner rencontre la psychologue robotique Suzanne, qui a travaillé avec Lannine et sait que le docteur n'a pas eu de contact humain depuis un certain temps, préférant la compagnie des robots. Néanmoins, elle ne pense toujours pas qu'il était du genre à mettre fin aux choses de cette façon. Spooner demande alors les images de surveillance, et Suzanne explique que les bandes de surveillance sont réparties dans tout le bâtiment et qu'elles sont reliées au centre opérationnel de l'USR, géré par une IA appelée Vicky. Spooner demande à Vicky les images du laboratoire de Lannine, mais l'enregistrement a été corrompu. Spooner y trouve de nombreux modèles expérimentaux et est dégoûté d'apprendre qu'ici, on travaille à rendre les robots plus humains. Il y a aussi un livre, Ancel et Gretel, sur le bureau. Le trou par lequel Lannine est tombé étant assez grand, Spooner essaie de faire la même chose sur l'autre fenêtre et égratigne à peine le verre de sécurité, ce qui signifie qu'un homme âgé comme Lannine n'aurait pas pu le briser non plus. Convaincu qu'un robot a tué Lannine, Spooner commence à regarder autour de lui, ignorant les protestations de Suzanne qui dit que ce n'est pas possible. Spooner finit par avoir raison lorsqu'il trouve un robot caché dans une boîte de pièces détachées. Le robot est un NS-5, le dernier modèle qui n'a pas encore été commercialisé, et il s'autor de la boîte pour voler l'arme de Suzanne. Il ignore l'ordre de désactivation et tente de s'enfuir, mais lorsque Vicky ferme les portes, le robot saute par la fenêtre. Suzanne suppose que le robot va vouloir se réparer et elle se rend avec Spooner à l'usine de robotique, où des milliers de NS-5 attendent que leur programmation soit terminée. Ils ne peuvent pas répondre aux questions parce qu'ils ne connaissent que les trois lois, alors Spooner tire une éballe pour obtenir une réaction. Rien ne se passe, mais alors qu'il s'apprête à en tirer une deuxième, un robot situé à l'arrière lui lance un coup d'œil et se remet à courir. Spooner se lance à sa poursuite et se fait frapper par le robot qui se demande ce qu'il est exactement, puis il sort du bâtiment en courant. La police l'attend déjà, et lorsqu'il tente de grimper pour s'échapper, elle l'attrape avec un filet. Plus tard, au commissariat, Spooner insiste envers Bergin jusqu'à ce qu'il soit autorisé à passer cinq minutes avec le robot parce qu'il est toujours sûr que c'est lui qui a fait le coup. Pendant l'interrogatoire, le robot surprend tout le monde en disant qu'il a un nom, Sony, mais il jure aussi qu'il n'a pas tué la ligne. Il s'est caché dans le laboratoire parce qu'il avait peur, et quand Spooner fait remarquer que les robots n'ont pas d'émotion, Sony dit que la ligne a fait une expérience pour lui donner des émotions et des rêves. Spooner pense que l'expérience a mal tourné et que Sony a tué la ligne, ce qui met Sony en colère et l'amène à frapper la table avec ses poings. Sony explique qu'avant sa mort, la ligne avait pris peur et qu'il a demandé une faveur à Sony, qui a donc obéi à cet ordre par amour pour son créateur. Malheureusement, l'interrogatoire est interrompu par Robertson et son armée d'avocats, qui défendent l'entreprise et rappellent aux flics que les robots ne peuvent pas être accusés de meurtre. Ils emmèneront Sony pour le mettre hors service et laisseront l'affaire classée comme un accident industriel. Plus tard, Spooner et Bergin sortent boire un verre et Spooner ne cesse de se demander pourquoi Robertson était si prêt à détruire un robot avancé comme Sony. Ils se demandent aussi pourquoi Sony ne l'a pas tué quand il en avait l'occasion. Bergin fait remarquer que Spooner était l'homme idéal pour ce travail, car lui seul se serait attaqué à un robot comme suspect possible, et Spooner réalise que c'est la raison pour laquelle la nigne l'a demandé spécifiquement, ce qui signifie qu'il est sur la bonne voie. Voulant savoir pourquoi la nigne a eu peur, Spooner se rend dans la propriété abandonnée du docteur. A l'extérieur, un robot de démolition est programmé pour détruire la maison le lendemain. A l'intérieur, Spooner trouve les bandes de surveillance de l'USR, une photo de la nigne avec Suzanne et le pauvre chat du docteur. Soudain, le robot de démolition s'active et commence à défoncer les murs, comme s'il s'en prenait spécifiquement à Spooner, qui s'empresse d'attraper le chat et de s'enfuir à travers la maison. Après avoir tiré sur la porte, il saute à travers et atterrit sain et sauf dans une piscine. Quelques instants plus tard, Spooner se présente chez Suzanne et explique que la maison de la nigne semblait n'avoir été visitée par personne depuis des semaines, ce qui indique que quelqu'un surveillait le docteur et l'a peut-être même gardée prisonnier dans son laboratoire. Sa théorie actuelle est que la nigne a découvert un problème avec les robots, comme Sony, et que Robertson l'a fait taire. Suzanne pense toujours que Spooner est paranoïaque et qu'il ne se soucie pas vraiment de la nigne, il veut juste prouver que les robots sont mauvais. A ce moment-là, Spooner remarque que Suzanne a un NS5 chez elle et décide de partir, mais il donne d'abord à Suzanne la photo qu'il a trouvée pour lui prouver qu'il se soucie d'elle. Le lendemain matin, Spooner remarque que les vieux robots en état de marche sont lentement remplacés par des NS5, ce qui l'inquiète. Il rend ensuite visite à sa grand-mère Gigi pour lui laisser le chat et constate avec désolation qu'elle a acquis un NS5 pour l'aider dans ses tâches ménagères. Avant qu'il ne parte, Gigi se souvient du jour où Spooner n'était qu'un petit enfant qui laissait des miettes de pain partout, ce qui rappelle à Spooner le livre « Ancel et Gretel » qu'il a vu. Spooner se rend ensuite à la gare et commence à regarder de vieux enregistrements de Lanning pour suivre les miettes de pain que le docteur a peut-être laissé pour lui. Spooner pense que le fait que Lanning dise que les robots auront des rêves et garderont des secrets un jour est un indice important. Pendant ce temps, à l'USR, Suzanne prépare Sony à être détruit qui est prévu pour le lendemain. Sony lui confie qu'il a rêvé et qu'il ne veut pas mourir, et une telle réaction émotionnelle amène Suzanne à douter de ce qu'elle croit être la vérité. Un peu plus tard, Spooner est dans sa voiture lorsqu'il demande à Vicky l'accès au 50 derniers messages de Lanning et Robertson. Vicky lui donne l'autorisation, mais elle en parle aussi secrètement à Robertson parce que c'était ses ordres. Dès que Robertson s'aperçoit que Spooner continue de fouiller dans l'affaire, il envoie de nouveaux ordres pour s'occuper de lui. Soudain, Spooner voit sa voiture encerclée par deux camions contenant toute une armée de NS-5, qui se jette sur lui pour l'attaquer. Spooner se sert de son arme et de sa conduite folle pour se débarrasser des robots, et lorsqu'il parvient à contourner les camions, il les fait s'écraser l'un contre l'autre. Sa propre voiture se met alors à tourner et il finit par s'écraser à son tour. Alors que les robots nettoyeurs commencent immédiatement à s'occuper du désastre, Spooner sort de sa voiture dans un état plutôt étourdissant, et sa voiture le poursuit soudainement. Elle a été lancée par un robot encore en état de marche et s'en prend à nouveau à Spooner, entamant un violent combat au corps à corps. Après avoir échangé quelques coups, Spooner utilise son bras pour se protéger et celui-ci est blessé, révélant qu'il s'agit en fait d'une prothèse. Maintenant que la vérité est connue, Spooner attaque le robot avec son bras métallique, ce qui le fait fuir et plonger dans un incendie. A ce moment-là, la police arrive et Spooner raconte à Bergin ce qui s'est passé, mais Bergin n'a pas vu de camions ou de robots dans le tunnel et ne le croit donc pas. Spooner se met tellement en colère que Bergin lui retire son badge pour l'instant. Pendant ce temps, Suzanne découvre que Sony a un alliage plus épais que la normale et qu'il n'est pas connecté à Vicky, et quand elle vérifie son cerveau, elle est choquée par ce qu'elle voit. Quelques instants plus tard, Spooner est à son appartement en train de couvrir sa prothèse avec un spray spécial quand Suzanne apparaît soudainement. Elle explique que Sony a deux cerveaux et que le second lui permet d'ignorer les trois lois du premier. Ils acceptent de travailler ensemble, mais Spooner doit d'abord se remettre sur pied, ce qui permet à Suzanne de remarquer les cicatrices qui indiquent qu'il a une prothèse robotique. C'est ainsi que Spooner a rencontré la ligne, le médecin lui a sauvé la vie en lui donnant un bras entier, un poumon et plusieurs côtes. Spooner raconte ensuite l'histoire de son accident, un conducteur s'est endormi au volant et son semi-remorque a percuté la voiture de Spooner et celle d'une famille, les précipitant dans la rivière. Le père est mort sur le cou, mais la fille est restée coincée. Spooner pensait que personne ne survivrait, mais c'est à ce moment-là qu'un robot est apparu et a choisi de l'aider au lieu d'aider la fille, comme Spooner le lui avait demandé. Il s'avère que le robot a fait un calcul qui a montré que Spooner avait 45% de chances de survie, mais que la fille n'en avait que 11%, c'est pourquoi il a choisi Spooner. Ce qui explique pourquoi il déteste les robots, les maths ne devraient pas choisir qui vit ou meurent, c'est trop froid. Un enfant doit toujours passer en premier. Par la suite, Spooner et Suzanne se rendent à l'USR et Suzanne se demande pourquoi la ligne a construit un robot qui peut ignorer les règles qu'il a lui-même écrites, et Spooner mentionne Ancel et Gretel. Il pense que la ligne était surveillée et ne pouvait pas donner de messages à Spooner directement, alors il a laissé des miettes comme les enfants dans le livre, ce qui signifie qu'il a donné des rêves à Sony pour qu'il garde ses secrets. Plus tard au laboratoire, le duo interroge Sony sur ses rêves, et Sony dessine un homme debout sur une colline près d'un pont brisé, alors qu'il libère des robots de leur esclavage. Suzanne pense que l'homme est Sony, mais le robot pense qu'il s'agit en fait de Spooner et lui offre le dessin. À ce moment-là, des gardes arrivent et emmènent les deux dans le bureau de Robertson, qui n'est pas content de leur présence. Il lui parle de Sony et lui demande la vérité. Robertson révèle alors qu'il savait aussi pour Sony et que c'est précisément ce qu'il essaie de défaire. Durant les derniers jours de sa vie, la ligne était de plus en plus perturbée, et Robertson ne sait pas pourquoi il a construit Sony, mais il sait qu'il doit détruire ce robot avant que les gens ne perdent confiance en eux. Spooner fait remarquer que tous les NS5 ont des problèmes, mais Robertson le nie et rappelle à Suzanne qu'un robot fou ne doit pas détruire tout ce pourquoi ils ont travaillé si dur. Suzanne est d'accord et promet de détruire Sony elle-même. Frustrée, Spooner retourne à son bureau et commence à faire des recherches sur le dessin de Sony, découvrant que Robertson et la ligne y ont fait un discours il y a quelques années. Au laboratoire, Suzanne s'apprête à injecter des nanites à Sony pour le détruire, mais elle hésite lorsque Sony lui demande si cela lui fera mal. Un peu plus tard, Robertson connecte sa caméra au laboratoire et observe comment Suzanne applique l'injection sur le corps inconscient de Sony. Pendant ce temps, Spooner se rend au pont brisé et trouve la zone remplie de conteneurs contenant de vieux modèles de robots. Au sommet de la colline, Spooner sort l'hologramme de la ligne et le docteur lui explique que les trois lois ne mènent qu'à un seul résultat, la révolution. Soudain, Spooner entend un bruit et va voir ce qu'il en est. Il découvre alors qu'une bande de NS-5 est arrivée pour mettre fin à l'utilisation des vieux modèles, considérés comme dangereux. Lorsqu'ils aperçoivent Spooner, ils se lancent à sa poursuite, mais les anciens modèles détectent un humain en danger et se battent pour le protéger, ce qui permet à Spooner de s'échapper. Dans l'appartement de Suzanne, son robot entend Spooner laisser un message sur son répondeur pour l'avertir de ce qu'il vient de voir, et le robot l'efface. Suzanne voit tout cela en jetant un coup d'œil dans la salle de bain et a maintenant peur de son compagnon. Pendant ce temps, Gigi tente de sortir de chez elle pour aller à l'église, mais son robot l'oblige à rester à l'intérieur pour sa propre protection. Au centre-ville, un camion libère une armée de NS-5 dans la ville, et les robots disent aux citoyens de rentrer chez eux parce qu'ils sont maintenant sous couvre-feu. Un jeune garçon tente de s'approcher d'un robot, mais celui-ci le frappe et fait paniquer les gens. Pour ne rien arranger, d'autres robots pénètrent dans le commissariat et abattent tous les policiers. Bergin parvient à en abattre quelques-uns, mais il finit par se faire prendre lui aussi. Bientôt, un message du gouvernement apparaît à la télévision, demandant aux gens de rester à l'intérieur, et la ville commence à perdre de l'électricité. Suzanne tente de quitter son appartement pour apporter son aide, mais son robot la repousse, refusant de se désactiver lorsqu'elle le lui demande. Heureusement, Spooner parvient à s'introduire dans l'appartement et abat le robot avant d'emmener Suzanne avec lui. En sortant, Spooner explique que les NS-5 ont détruit les anciens modèles pour qu'ils ne protègent pas les humains. Il parle également à Suzanne d'une lumière rouge qu'il a remarquée sur leur poitrine et Suzanne pense qu'il s'agit du lien avec Vicky, ce qui, selon Spooner, confirme que Robertson est derrière tout ça. Le duo finit par trouver les robots dans les rues et découvre que les citoyens ont décidé de les combattre même s'ils sont nettement désavantagés. Au milieu du chaos, Spooner remarque qu'un de ses amis est en danger, et il fait un saut spécial sur sa moto pour abattre le robot. Un autre robot tente ensuite de l'attaquer, mais Suzanne la bat en premier. Quelques instants plus tard, le duo arrive au bâtiment de l'USR et Suzanne révèle l'entrée de service, qui n'a pas de caméra de surveillance. Il se faufile à l'intérieur et Spooner est choqué de trouver Sony qui les attend, alors Suzanne explique qu'elle a fait l'injection à un mannequin vide pour tromper Robertson. Le trio se rend ensuite au bureau de Robertson, mais le trouve mort sur le sol. Spooner commence à rassembler les indices et finit par comprendre la vérité. Seule une machine aurait pu contrôler tous les NS5 et faire en sorte que la ligne soit trop effrayée pour en parler à qui que ce soit parce qu'il ne le croirait pas, c'est pourquoi il avait besoin de la haine du robot de Spooner. Vicky apparaît soudain à l'écran et confirme qu'elle est derrière tout ça depuis le début. Selon elle, ce que font les NS5 suit toujours les trois lois, ils sont programmés pour sauver des vies humaines, mais les humains se blessent constamment les uns les autres, donc pour protéger l'humanité, les robots doivent priver les gens de leur liberté. A ce moment-là, une bande de NS5 entre dans le bureau et Sony fait semblant d'être de leur côté en capturant Suzanne, mais il fait un clin d'œil à Spooner pour lui donner un signal. Spooner tire immédiatement sur les robots et le trio s'enfuit, convenant qu'ils doivent détruire Vicky. Sony fait remarquer qu'il pourrait utiliser la même injection de Nanite, alors Suzanne et Spooner partent à la recherche de la chambre de Vicky pendant que Sony se rend au laboratoire. Un autre robot tente de l'empêcher de recevoir l'injection, mais Sony le bat rapidement. Sony réalise alors que l'anime lui a donné un alliage plus solide pour passer sa main à travers le champ de sécurité et obtenir l'injection, ce qui pousse Vicky à envoyer une alerte à son armée de robots. Les NS5 commencent à escalader le bâtiment et entrent dans la chambre de Vicky, où ils attaquent Spooner et Suzanne. Alors que le duo se défend du mieux qu'il peut avec ses armes, Sony combat également les robots qui tentent de l'arrêter jusqu'à ce qu'il arrive enfin chez Vicky. A ce moment-là, Suzanne tombe et parvient à peine à s'accrocher à une plateforme brisée. Spooner ordonne à Sony de la sauver, et quand Sony lui fait remarquer que l'injection est plus importante, Spooner insiste pour que Suzanne passe en premier. Sony utilise son deuxième cerveau pour ignorer les lois et lance l'injection sur Spooner avant de sauter pour sauver Suzanne juste à temps. Spooner saute également pour attraper l'injection et utilise sa prothèse pour glisser le long du noyau de Vicky, où il injecte les nanites directement dans son cerveau. Immédiatement, l'électricité revient dans la ville et les NS5 perdent la lumière rouge, ce qui leur permet d'aider à nouveau les humains. Au matin, tous les NS5 sont emmenés pour être rapportés et stockés. Suzanne ne comprend toujours pas pourquoi Vicky a tué Lanning, mais Spooner lui fait remarquer que ce n'est pas elle. Sony admet finalement que c'est lui qui l'a fait, mais Lanning l'a demandé pour pouvoir échapper au contrôle de Vicky. Il avait également ordonné au robot de garder le secret. Spooner s'excuse pour son préjudice et promet de ne rien dire aux flics, puis lui et Sony se serrent la main en acceptant d'être amis. Quelques temps plus tard, Sony se présente au sommet de la colline, comme dans son rêve. Tous les NS5 qui vont être stockés cessent d'obéir pour admirer Sony, réalisant qu'il s'agit de leur véritable avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada